Bonjour les amis, je vous remercie de votre présence pour cette nouvelle pensée du jour. J'aimerais vous poser une question. Pensez-vous qu'aujourd'hui sera meilleur que demain ou demain sera meilleur qu'aujourd'hui ? Vous me suivez ? En clair, est-ce que ici, sur cette terre, nous aurons des lendemains meilleurs ? Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà une belle promesse que nous propose la Bible. Je vais te demander il y a quelques instants de savoir est-ce qu'aujourd'hui serait meilleur que demain ou l'inverse, est-ce que demain serait meilleur qu'aujourd'hui ? Alors, tu comprends bien qu'aujourd'hui, nous entendons des guerres, des bruits de guerre, des agressions à droite, à gauche, des meurtres même. Et ça peut nous faire peur également. D'ailleurs, quelqu'un disait que nous pouvons vivre quelques jours sans manger. Nous pouvons également vivre quelques jours sans boire, mais nous ne pouvons vivre sans espoir. Il me semble que Jean, ici, nous fait un gros clin d'œil en nous disant que... Calmez-vous, les amis. Le Christ a dit qu'il partirait, qu'il préparerait une place et qu'il reviendra. Et enfin, qu'il te prendra, toi qui m'écoutes. Il te prendra avec lui afin que là où il sera, tu y sois également. Je crois qu'ici, c'est une belle ouverture d'espoir. Alors, dans ta vie, tu traverses peut-être des choses difficiles. Est-ce que tu as cette perspective du futur que le Christ te propose ? Ce qui est intéressant également à souligner dans l'ensemble de la Bible, c'est que plus de 1500 fois aient mentionné le fait que le Christ revient pour te chercher. Voilà, plus de 1500 promesses. Est-ce que tu veux participer avec moi à cette promesse, à se dire, Seigneur, tu l'as dit, donc j'y crois. Et tu comprends bien qu'ici, la foi, ta croyance, en quelque chose qui est hypothétiquement compliqué à accepter aujourd'hui. Mais c'est possible. Car quand Dieu promet, il réalise ses promesses. J'aimerais te laisser encore avec ce très beau texte de Jean, chapitre 14, verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, même si aujourd'hui nous sommes dans des difficultés, Dieu te prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voilà cette perspective d'espoir, d'espérance, que je te propose de partager aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle Pensée du jour. Voilà, je vous remercie parce que chaque jour, vous vous abonnez, vous transmettez ces Pensées du jour, vous discutez les différents thèmes développés. Je vous remercie de votre présence. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous demain pour une nouvelle Pensée du jour. Je vous remercie de votre présence du jour.